Et bonjour tout le monde, c'est RX Project sur Titan Quest pour continuer la fabuleuse odyssée de Rose Beef and Chips. Pas vrai Rose Beef ? Oui, je suis là, bonjour tout le monde. On aurait peut-être dû dire pourquoi on a appelé nos persos comme ça ou pas, à ton avis. Non, je pense qu'on va garder ça à un petit moment. Oui, voilà. Donc, nos persos, bah de toute façon, t'avais déjà un personnage qui s'appelait Patchy, j'en avais un qui s'appelait RX Project aussi. Donc, on aurait pu un petit peu se paumer là-dedans. Alors, aujourd'hui, mission pour les Spartiates. Tenez votre métier ! Pardon. Bah, c'est quand même original, c'est vrai qu'on est Spartiates, on défonce qui on veut, Mais, excusez-moi, vous pourriez nous aider à faire c'est ici et ça ? Non mais les mecs, bon, je vais causer au Grand Chambelan là. Une minute. Aucun civil ne peut rentrer et parler au général Leonidas, surtout lorsqu'il tient un conseil de guerre. Bon, écoutez. Un centaure particulièrement sauvage, appelé Nessus, a tué plusieurs de nos fermiers. Il est lâché dans la vallée de Pelana. Nous n'avons pas assez d'hommes pour l'affronter maintenant, alors tuer ce monstre, et je m'arrangerai pour que Leonidas accepte de vous parler. Et c'est là que l'on remarque quand même une chose. Il est en conseil de guerre, le chef Leonidas. Mec, t'es tout seul devant ta tante ! Fous-toi de nous, quoi ! Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, 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 ça vaut mieux. Alors, quête secondaire, on n'a avec eux, je crois, on n'a avec celle-là. Oui, il me semble que c'est ça. Caripias, un vétéran que j'aime comme un père, est allé dans la vallée ce matin et n'est pas revenu. Il se fait vieux, mais il pense n'avoir rien perdu de sa force et sa rapidité. Il est parti pisser, hein. Écoute. Son âge, c'est normal, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Tu devrais présenter un peu plus de respect pour tes aînés et, comme prévu, ils ont déjà défoncé la manquille des bobs. Ouah, tant pis, pas grave. Ça fait un peu moins de pecs, c'est tout. Bon, vraiment. Cela étant dit, un peu moins de pecs, ça. Bon, un peu plus de difficultés, hein. Potion ! Chaman. Chaman. Gourdin. Satire. Mitrailleuse. Arme. À couvert. Table. Repas. Dégusté. Cannibalisme. Indigène. Non, c'est un peu racisté, ça. Non, non, c'est valable, c'est valable. Euh... Truc. Euh... Français. Nation. Politique. Gilet jaune. Je m'en retiens de dire ce que je pense, donc je vais juste dire barrage. Hydroélectrique. Transformers. Can you wait the night? Films. Adaptation. Michael Bay. Euh... Howsome. T'as dit quoi? Howsome. Howsome. Ça te va? Je parle anglais très bien. Rien, c'est parce que... Tu connais pas le truc. Je veux que tout soit putain d'howsome. Howsome pool. Oh. Howsome plus C4. Avec le gros tigre. Non, ça me dit rien. Sinon, Six Underground. Son dernier film. Euh... Catacombe. Boom! Explosion! C'est quoi le rapport? Il y a beaucoup d'explosions dans les films de Michael Bay, généralement. Alors, Michael Bay, c'est le seul mec... Que je connaisse qui serait capable de te faire péter un pneu comme si c'était un bâton de dynamite. Oui. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien. La bombe. Explosion! Voilà. D'ailleurs, pour les détracteurs de Michael Bay, au cas où, etc. Je pose ça juste là. Quand j'étais petit et que je jouais aux Micro Machines... Oui, parce que j'ai joué aux Micro Machines. Euh... S'il y a bien un truc que j'aimais, c'était... Tu lâches, tu fais la bombe, ça pète une fois. Si ça pète une fois, c'est encore plus gros. Puis c'est encore plus gros. Michael Bay, c'est un putain de gamin qui aime bien faire péter des trucs. Il aime bien quand ça fait beau. Oh, putain. Non. Ah non. Ah non. Ah non. Non, Patsy. Non. Il y a des missions, il conduit une voiture. Alors, nous, on conduit des voitures. Non, sinon, on en était à Boom Explosion et c'est à toi. Enzo Demotion. Et je viens de me tordre la langue. Enzo Demotion. Oh putain. Résistez, résistez. Souris. J'allais dire un gros mot. Donc, souris. Souris chez Disney. Oui, bon. Bah. Zouk Zouk. Hein ? Zouk Zouk. Alors là, par contre, tu m'as perdu. Disney. Zouk Zouk. Qui est Zouk Zouk chez Disney ? Euh... Enfin, il s'appelle pas Zouk Zouk en soi, le personnage. Mais il dit tout le temps Zouk Zouk. Là, je joue de mal en gauche. Cendrillon ? Quoi, une des souris ? Ah, une des... Voilà, 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 voilà. Toi, t'es occupé à parler à un vieil homme qui est en train de faire une... Non, non, je parle même pas aux gars. Parce que tu vas partir faire une promenade. Mais attends, j'ai pas... Hé, arrête, j'ai pas encore eu le texte. Je faisais une petite promenade machinale quand je suis tombé sur ces monstres. Je voulais me reposer un peu après en avoir fini avec eux. Voilà. N'empêche, on est quand même parti dans un... foutu gros délire. Dès le début. C'est très bien. Ouais, bah... Naturel. J'ai une Asson Martin, DB7 en tête. Alors que je viens de sentir le petit jingle de McDonald's, tu m'expliques ça ? Ouh ! Parce que moi, je réussis toujours à avoir une dérive sur 007. Cherche pas. Depuis le temps que tu me connais, tu devrais savoir comment mon cerveau est calibré d'une façon assez originale. Je pense qu'on peut croire que t'en as pas. Euh... Ou alors qu'il a foutu le camp depuis un certain moment. Alors, si j'avais pas de cerveau, je serais pas capable de te faire des desserts sur les films. Donc ta gueule. Voilà. Certes. Cheap, c'est vexé. Non, certes. 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 Dis certes. Certes. Oh pute. Pfff. Je l'ai déjà faite. Dans une vidéo. Certes. Votre ordre. 66. 10D aussi, j'ai envie de dire, mais non ? Star Wars. Euh, pas le patoche. Enfin, pas le patine, quoi. Plus de potion, merde, merde, merde. Pas au palpa. De quoi ? Pas le platine ou pas au palpa ? Non, non, mais de toute façon, l'Empereur, il se palplapine. Donc, euh... Voilà, c'est posé, c'est fait, c'est dégueulasse, c'est beau. J'ai tué pas platine ? Pfff. C'est tellement débile, quand même. Le grand méchant du neuf. Spoiler. Oh là là. Ce qui est bien, c'est que je peux spoiler la vue. Enfin, non, je peux pas, vu que toi, tu l'as pas vue, mais... Hop. Le poison qui tue. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir au cinéma l'année prochaine ? Enfin, en 2020. Alors, je m'attends à un Kingsman 3. Oh, pitié, non. Chacun ses goûts, chacun ses goûts, chacun ses goûts, mais voilà, c'est pas mon trip. Quand on voit la toute dernière scène du deuxième... Ça, mais je crois qu'il y a 3 qui est prévu. Je suis pas sûr. Alors, si on en croit la liste de Disney qui a fuité... Parce que c'est Disney aussi, non. Si on en croit la liste de Disney qui a fuité récemment, mais normalement, il y en a 4 au total. Il y en a 2 autres prévues encore sur les 5 ou 6 prochaines années. Ouais, ouais, un peu comme les Star Wars, parce qu'il va y avoir une nouvelle trilogie en 2022, 2024 et 2026. Tu sens ma joie ? Je suis la joie. Et moi, je suis le sanglier féroce qui est en train de se rattraper. C'est le cric cric. La façon dont il meurt, c'est quand même... Ils sont tout caoutchouteux, comme ça. Abondi dans tous les sens. Par contre, si on pouvait avoir un petit level up avant de devoir faire le boss, ça serait bien. C'est effectivement fort intéressant. On doit buter les mobs et on doit... Ah, ben voilà, on en a un là qui est... Voilà, on commence à avoir les caoutchoucs. Oula, effectivement. Oh, Belix ! Oh, c'est là ! Bah, tu vois, ils sont à billes. Les centaures, ici. Il y a que le dessus, d'accord, mais quand même. Oui, bah, en même temps, une partie humaine qui porte un corps, ça ne m'a jamais rien choqué. Qui porte un corps ? J'ai jamais vu... J'ai jamais... Oui, bon, bref. Une partie de corps qui porte... Une armure, bref. J'ai jamais vu... Oui, on a compris. Voilà, j'ai jamais vu une partie cheval habillée chez les centaures, moi. Ouais, bah, c'est pour ça, je te dis, le monde sœur me le zomé. Mais bon... Et c'est vrai que je grille mes références. Etchi, harem, tout ça. Voilà. Alors, oh ! Piaf, 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 corbe, corbe, piaf. Ça me donne envie de jouer à Dungeon Maker, tout ça. Dungeon Maker, c'est... C'est pas un truc dans le style de Dungeon Keeper ? Non, j'ai jamais joué à Dungeon Keeper, je ne voudrais pas te dire. Oui, j'ai joué à très peu de choses dans ma vie. Ah, mais ça, je le sais, hein. Je me dis que j'ai joué à plus de jeux que toi, que j'ai vu plus de films que toi. Ça, c'est pas dur. Ça va être méchant. Non, il n'y a aucune méjanche dans tes propos. Je sais bien que je n'ai absolument aucune culture cinéphile. C'est pas une question de culture cinématographique, c'est juste que j'ai bouffé plus de films que toi. Écoute, j'espère vraiment que tu avais faim, parce que... T'avais maté Sharknado, toi, déjà, ou pas ? Toujours pas. Voilà, bah voilà, grand bien, t'en fasses. Moi, je l'ai fait. Et le pire, c'est que j'ai passé un bon moment à me marrer. Tellement c'était nul. Je crois que je pourrais faire une vidéo de 20 minutes rien que sur l'intégralité des trucs qui ne vont pas dedans. Tu sens rigolant. Ça va, au moins t'as vu les Star Wars, ça c'est déjà ça. Pas le dernier pour le coup, mais... On s'en fout, on s'en fout. Les trois derniers n'existent pas. Les trois derniers n'existent pas. Ils sont dans une faille spatio-temporelle dans un autre univers, là où Disney a réussi à comprendre les gens et à rendre complètement con. Je m'énerveux pas ! Tout comme il n'y a que quatre Pirates des Caraïbes. Trois. Je suis désolé, le quatrième est excellent. Quand tu dis le quatre, tu parles bien sûr du cinquième. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Je l'ai encore revu dernièrement et même si je l'aime bien, je peux malheureusement pas trop le défendre non plus sur pas mal de points. Ils se sont à moitié... Pour le dire simplement, à mes yeux, ils ont fait un 50-50. Il est à moitié raté. Il faut dire qu'il y a eu quand même des gros clins d'œil à un petit Fast & Furious au début du film. Oh, mais ça, ça passait encore. Oui, mais c'est un petit clin d'œil. Ça, j'ai bien aimé. Voilà. D'un gros coffre. Non, ça, j'ai bien aimé encore. Non, le problème, c'est surtout la cohérence avec le reste, quoi. Donc, tu trouves un putain de trident, tu le casses, tu romps toutes les malédictions. Mais ça marche pas comme ça. On te l'a jamais teasé qu'il y avait un truc de ce genre-là. Et surtout, du coup, le clin d'œil David Jones qui reviendrait soi-disant, ça, c'est pas possible. Surtout avec une pince en plastoc toute pourrie. Excuse-moi. Je l'ai rendu, j'ai pas l'éveloppe, tant pis. Je vais mâcher des potions, par contre, cette fois. Mais il y a des trucs... Je suis déjà assez occupé à fournir les Spartiates. La façon dont... La façon dont Jack reçoit son compas, je suis désolé, mais... Non. Au revoir. Moi, c'est juste non. Moi, je valide pas. Enfin bref, on va pas commencer. C'est du gaming ici, on va pas commencer à disserter sur les films, sinon avec moi, on est pas sortis. Avec moi, on est pas sortis de l'auberge. Je pourrais te tenir la jambe là-dessus toute la journée. Enfin non. Je ne veux pas que tu me tiennes la jambe pour commencer. Je me casse, je me casse, je me casse. Le mec qui a accroché la jambe là. Attends, je t'ai pas encore tout dit à propos, à propos du plan américain. Non ! Ah 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 ! Le monstre il est là, mais lâche-moi, dégage, dégage ! Allez, allez, il va au combat, en toi et il. Taïoo ! Premier boss ! Dans le petit chips que tu es. Ouah, j'aurais pu m'appeler crever de combat aussi. Ou crayon. Ah merde, c'est vrai, il met des pièges ce con. J'avais oublié. waouh mais qu'en fait tuer les at ça sert à rien bah il en rappelle mais ça permet si tu si tu en laisses un seul tu en laisses un seul c'est bon c'était deux il y en a quand même rappeler je crois que ça a été changé ça dans la dernière mise à jour mais c'est pv on le descend pas mais je l'attends dit il est quand même relativement bas en mana ouais mais moi je suis bas en survie quoi rien du tout je te soigne depuis tout à l'heure je me bouffe des potions avec un chargé pas voilà on les us le lad là j'ai du poison mais c'est pas encore super efficace alors il est pas de type acier mais je dirais qu'il est type sol au moins c'est pour résister comme ça alors c'est juste que j'ai pas assez de dégâts physiques non c'est vrai qu'avoir un petit niveau 7 ça aurait pu être pas mal voire même carrément notre deuxième classe non non deuxième classe ici on peut pas ou alors faut fermer comme des carrés comme des tarés comme des carrés mazel tov ça on est en recharge je fais ce que je peux dès qu'il est je me bois des potions j'ai même pas combien de pv il est ouais il est quasi mort epicness allez en gros plan pour le défoncer ouais il est mort bon je prends la cuirasse un essence du feu de premier tir en butant les mobs ici à chez s'ouvrir allez merci bien des petites essences un homme renforcé de perspicacité ça m'intéresse alors chose apaisante simple de gardise oui les noms sont à rallonge par contre à l'écu ça m'intéresse parce que du coup essence au poison toujours bon j'ai pas encore deux godasses je crois si non mais en fait je peux pas j'ai pas l'intelligence pour bon alors il reste encore là au fond tu es trop idiot pour enfiler des chaussures c'est ça non j'ai oui oui effectivement j'ai pas laissé mes chaussures il n'y a pas de scratch dessus par deux et là c'est ses chaussures et c'est franclin alors remarque j'ai mis un bon bout de temps avant de savoir de la scène et avant de savoir nager j'ose pas en parler ramasse tout là j'ai vu ça alors retour à sparte oh punaise non non je ne valide pas tu valides jamais rien si mes codes bancaires alors qu'est ce que je prends je vais prendre le piège pour le coup moi j'ai pas encore l'éveil up en s'insérant dans la quête comme ça vous l'avez tué je dois avouer que je ne vous en pensais pas capable vous n'êtes pas spartiate allez parler au général puisque c'est ainsi mais faites vite leonidas est un homme occupé alors le mec nous croyait quand même pas capable de le tuer parce qu'on n'est pas spartiate mais dans ce cas si t'en étais capable pourquoi tu l'as pas fait toi même du chmol hein c'est moi qui dois essayer ta merde hein alors c'est toi qui a terrassé le centaure je pensais que seul un guerrier spartiate serait capable d'un tel exploit c'est donc diomed qui t'envoie très bien je vais envoyer quelques-uns de mes hommes protéger son village ce n'est pas la première fois qu'on me demande de l'aide ces bêtes sont partout maintenant et ces feignants de citoyens qui se moquaient autrefois de la discipline spartiate nous supplie de les aider peu importe ces créatures regretteront le jour où elles ont osé fouler les terres de sparte tu dois aller voir l'oracle de Delph elle saura d'où viennent ces monstres j'enverrai bien un de mes guerriers spartiate mais j'ai besoin d'eux ici pour le combat va à mes gars et trouve mon vieil ami Timon il t'aidera à trouver une offrande pour l'oracle jeune guerrier n'oublie pas qu'on ne naît pas courageux mais qu'on le devient mais qu'on le devient ouais ouais c'est ça c'est comme on ne naît pas riche on le devient hein c'est ça et mon cul sur la commode c'est du vison donc maintenant cap sur mes gares pour aller trouver Timon non le pomba on le but sur le chemin alors j'ai rien j'ai rien à mettre sur le dos ah si la cuirage du centaure ah là c'est quand même mieux eh je suis trop swag allons-y ce mot qui ne veut rien dire même pas on a dit indigène t'as dit indigène et oh je suis pas fou si peut-être un peu mais pas à ce niveau là alors vu qu'ils portent rien sur eux je me pose quand même une question les potions de santé non d'où est-ce qu'elles tombent ah 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 c'est legit c'est legit je suis désolé mais attends mais il ya une grotte ici un peu plus haut là oui pourquoi moi je je dis beaucoup de choses ça oui voilà je dis beaucoup de choses beaucoup trop parfois même je ne sais pas ah les a... oh non les araignées je déteste les araignées pourquoi je ne voudrais pas... pourquoi je me suis mes araignées pourquoi ça pourrait pas être des papillons les papillons ils boufferaient ça me rappelle un manga tiens ça avec une île avec des sacs géants il y a un papillon qui... bah disons qu'au lieu d'absorber le nectar stop il a absorbé le sang quoi mais tu pouvais penser à quelque chose de dégueulasse aussi effectivement non c'est juste stop de toute façon c'est japonais je ne peux pas chercher stop oh 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 stop attends dixit le gars quand même qu'il se mate des animés tout le temps leo j'ai rien dit hein tu dis stop ah non c'est vrai tu n'aimes pas les trucs d'horreur moi je n'apprécie pas disons... enfin horreur je n'apprécie pas tout ce qui est trop gore ou entre guillemets trop jump scare ok donc une nana qui se fait bouffer par des tics géantes ça te dégoûtera pas ? et si il y a moyen que ça me dégoûte parce que du coup ça rentre dans le gore parce que même moi j'ai été dégoûté en voyant ça je vais pas aller jusqu'à dire que j'ai remis mon repas mais j'étais quand même boum ah il y avait une petite scène aussi dans... dans le persneige hmmm Snowpiercer j'ai encore jamais regardé c'est pas mon kiff en fait ben c'est un petit film c'est un tout petit film c'est un tout petit film avec euh... c'est juste un meilleur film de la dernière décennie hein j'en veux pas ah oui oui il est publicité partout hein t'inquiète pas Snowpiercer il a déjà un statut euh... je vais pas dire culte mais... qualité quoi d'accord mais c'est pas trop mon... mon kiff c'est un peu comme les films de zombies en fait les films de zombies c'est pas mon kiff non plus je pense s'ils sont bien faits parce que si on veut parler de World War Z non non mais ça c'est pas un film de zombies c'est un film de Brad Pitt voilà c'est juste ça tu sais t'as Brad Pitt dedans ça fait vendre hein c'est tout mais en attendant c'est Brad Pitt il peut jouer dans des films de merde aussi même s'il est beau je vois pas ce qu'il a de beau mais... d'un autre côté si un mec trouve que Brad Pitt est beau euh... effectivement on peut se demander euh... de quel bord il est lui il a tout à fait le droit d'avoir une orientation sexuelle euh... que tu veux oui de toute façon mais en même temps j'ai envie de te dire c'est aussi complètement con de penser ça parce que euh... tu peux trouver un mec beau tout en étant hétéro regarde bien les grecs c'était bien hein ? on en parle de leur statue pour euh... montrer leur beauté ? euh... on en parle de moi qui trouve le mec de hentai kamen euh... vraiment canon non il est taillé il est taillé dans du marbre le gars je suis désolé bon en même temps t'es en train de parler à un gars qui trouve que Vincent Valentine euh... il pète la classe que le loup le champ rouge euh... euh... non Vincent Valentine c'est... voilà c'est pas comparable Vincent Valentine c'est limite la classe incarnée ouais on va dire c'est le kikoudark euh... non non parce que le kikoudark c'est sazuki ça c'est du kikoudark on en parle de l'épisode 1 de zekasos ? tu as fait de quoi Bette là ? Bette c'est... Bette c'est une petite barque ! qu'est-ce que tu veux de qui hôtel là ? ahah c'était trop... c'était excellent ah ça c'était excellent quoi et en plus je me suis dit putain mais ça f... ce serait tellement génial une série où en fait on démystifie ce sont juste vraiment des collidiens à la con ce serait parfait quoi puis bon euh... hein... Naruto tu sais ce que j'en pense Uchiwa c'est plus fort que toi c'est pas bon Itachi Bette Uchiwa ever tous les autres c'est de la piste de chat voilà merde parce qu'au moins Itachi il pète la classe aussi sazuki c'est juste euh... ma colère tu vas te la sentir dans le fondement Itachi c'est euh... bon bah je vais te faire des arcanes lunaires tu sauras jamais ce que je veux faire et je t'emmerde voilà et quoi qu'il en soit je garde une pause impeccable en fait pour moi sazuki c'est un peu l'équivalent de... de trucs là comment il s'appelle le... le grand méchant de merde déjà dans une... dans un truc qui s'appelle FF je crois ah oui c'est Firos oh putain que je vais ce gars là de toute façon avec son épée on sait qu'il a quelque chose à compenser hein ? un cataract de cette longueur c'est ridicule enfin Final Fantasy entier est ridicule si on prend à ce niveau là mais... pfff... jamais compris cernes de gel pour le petit bleu voilà du coup quand on les tape ils sont ralentis slow motion tiens d'ailleurs j'ai... faudrait que je regarde où ils en sont pour le... le remake de FF7 il est sorti il me semble je sais pas j'en ai même pas entendu parler c'est du coup si on n'entend pas parler alors que c'est sorti euh... ça veut dire que c'est... ça fait flop de toute façon dire le Cerberus voilà 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 ce qui n'empêche que je me poserai quand même encore et toujours la question mais comment il fait pour aller ou essayer ce con là hein ? parce que c'est une combinaison, une pièce toi tu vas me dire bah on peut se demander comment fonctionnent les matérias hein c'est une boule euh... brillante avec une magie dedans mais qui a touché avec les matérias ? oh ta gueule oh ta gueule oh je te jure ta gueule oh putain le double H français de ce film est immonde le faux raccord avec Vincent c'est immonde aussi sa film c'est pas de la merde moi même en disant ça il garde la classe ouais mais... ouais mais par contre la réponse et lui c'est qui ? un ami aussi mais... tifa euh... t'es pas censé savoir te battre on l'a vu avant bouge toi les miches faut lui laisser les autres faire ah non non il y a le petit blondinet qui est le héros il doit tout faire lui-même hein en fait... bon en fait le film en lui-même ce que je reproche c'est qu'il faut connaître FF7 parce que le chat, le chien, je te jure quand ils ont débarqué Gita mais... Kate Siff ouais voilà Kate Siff Jita mais... je les connais pas je sais pas ce qu'ils foutent là ils débarquent comme des cheveux sur la soupe et je m'en fous Vincent c'est parce que j'avais fait le GAR Bérus avant de toute façon dans le GAR Bérus tu joues Kate Siff à un moment donné hein euh non si si ça fait longtemps que j'ai pu toucher j'ai un court passage avec Kate Siff je m'en souviens déjà plus je me souviens surtout que Valentine ben... bonjour je me transforme bonjour euh... je suis... je suis euh... presque une incarnation de Genova à la limite hein c'est presque l'équivalent hein je pète... je pète des bouches et bonjour j'ai le flingue le plus balais Rune de Mycène ça c'est un passage qui va être intéressant euh... ouais encore plus de squelettes ah oui on a oublié de dire il y a un cycle jour-nuit je dis ça parce que je viens de voir que là là il vient de tomber je sais pas j'ai pas fait gaffe tu viens de dire au premier il y avait déjà une nuit qui était passée ah j'ai pas fait gaffe oui effectivement on a oublié un cycle jour-nuit dans le premier épisode mais... ça fait déjà quelques temps tu sais faire genre qu'on fait pas les enregistrements à la suite ça passera pas tu as rien dit non non mais tu dis ça fait quelques temps non non c'était il y a 10 minutes c'était il y a 10 minutes un petit peu plus que ça mais la cité et c'est de cette façon en plus que je montre que je suis juste un putain de con qui se casse pas le cul avec des montages à deux balles et des vidéos tournées à la cul le le on prend le... ah ! voilà ! yipputu ! quand je te dis qu'il y en a qu'un ça va et quand il y en a plusieurs ça devient problématique il manque un peu de calcium quand même il y a la maladie des os verts on peut tous être astronautes et voilà ce qu'on arrive voilà ce que c'est que de s'éparpiller dans ces projets bon tu crois qu'on a fait le quota de vannes de merde ou on peut continuer ? boah t'inquiète on a de la marge et là où il y a de la marge bah Homer ! voilà ! humm Donuts non honnêtement c'est un putain que je sais imiter dans les Simpsons mais le reste de toute façon imiter le gars du minimarket du minimarket c'est pas difficile hein Manjoula il est octuplé tout ça ohlala je vous jure et on a essayé de m'évincer de cette série tout ça parce que j'étais soi-disant une image rachichte les gens je m'insurge c'est pas grave j'ai rentré la sparte je m'insurge et en plus je vais leur casser la gueule et j'ai plus de potions tu requiers des potions c'est ça ? j'ai bientôt des vœufs tiens allez salut pouf allez ahahahahah mais le gars il se fait fuck you ah oui alors on a toujours le petit on a toujours le petit lag quand on fait un TP par contre je m'insurge tu sais tout ramasser les potions ? bah oui on a coup c'est bien là je t'attends à l'entrée j'attends mon rendez-vous hein les femmes c'est jamais à l'heure faut toujours que faut toujours que ça se fasse belle tout ça est-ce qu'on leur demande d'être belle ? non on leur demande d'aller acheter des potions non j'allais dire non on leur demande d'être dans le lit mais bon là je passe pour un gros macho perso je demanderais plutôt est-ce que tu sais cuisiner ? s'il faut compter sur moi on est mal barré voilà c'est pas la femme au fourneau voilà oh je sais je sais j'ai jamais pu expérimenter je sais pas que j'ai jamais vu d'autre moitié ah oui alors attention c'est original on est dans un tombeau on veut piller les morts ils sont piégés il faut tendre l'oreille pour entendre le petit bruit du déclic ça c'est bien fait quand même hein on a le petit déclic j'avais oublié que j'avais ça ça peut être utile surtout par la suite si mes souvenirs sont bons de la classe ruse il y aura de la pénétration de la perforation de la perforation ce mot est beaucoup trop glauque non ce mot soin de perversité oui je suis en train de partir quoi toi en live cherche pas je ne cherche pas tu es à côté de moi je suis pas à côté de toi parce que les morts réveillés c'est qui le chips qui court là ah oui dans le jeu mais bon bah non sinon moi je suis en Belgique toi t'es en France c'est pas vraiment la porte à côté tout dépend d'où on est dans chacun des pays bah écoute si je attention y'a un piège si j'ouvre la porte et que je trouve la France sur mon parvis bah écoute un beret et une baguette il y a une bouteille de vin c'est vite fait alors c'est un beret une baguette et une bouteille de piquette mais bon pour aller dans les stéréotypes ça voudrait dire que moi je devrais être avec un cornet de frites une fois tu ne peux rien porter d'autre ah je peux rien porter d'autre non plus et moi je devrais avoir une bi je devrais avoir une bière et un cornet de frites donc tiens tu veux pas non plus que je demande s'il y a Benopoulvort s'il peut venir là oh une potion des jambières il va falloir que je vide aussi mon inventaire c'est 4 et on commence tout simplement à voir que là malheureusement tuer des mobs ça rapporte plus beaucoup d'xp bah la quantité heureuse cela étant dit on a toujours pas croisé de mobs rares ouais mais ça elles sont rares comme le nom l'indique ici subtilement merci Captain Obvious voilà et je t'avoue que si on croise Toxé moi je me barre parce que Toxé on peut le croiser dans le... enfin tu sais où hein là où il faut une carte je sais il est pas trop spoilé hein parce que... c'est vrai que sur Toxé je ne sais plus où c'est qu'on croise donc euh... alors Toxé est soit le niveau caché pour lequel il faut une clé spéciale euh... je crois qu'il y a que deux autres endroits sur deux ou trois cases à chaque fois il y a que deux ou trois cases où il peut apparaître notamment dans le dernier niveau de la Grèce c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le croiser vu que... bon bah... ici là il y a Cerber aussi non non il est après Cerber il est après la Grèce le chien des enfers ? il est après la Grèce hein il est en Grèce hein t'inquiète pas il est juste avant Athènes Ah celui-là ! non non c'est pas Cerber c'est pas Cerber ça non c'est l'autre euh... euh... Cerberber ? non c'est le pronom qu'on te donne Cerfesse ? Cerf volant ? on va arriver là quand on y sera Cermon ? Serpent ? Cerfeuille ? Cerconcis ? non ça marche pas euh... d'autres mots en cerf en plus j'en trouve plus là Cerpillière ah oui effectivement Cermon j'ai déjà dit non j'ai dit Cermon pas Cermon Cermon Cerpette ? Cerp ? Cercle ? Cercle ? Cerf ? Bon on va arrêter parce que là euh... c'est cet épisode c'est l'épisode euh... on étale nos connaissances on étale notre conjugaison notre orthographe on étale tout sauf le jeu sauf la marmelade la marmelade salopard ! je l'ai en tête maintenant je l'ai en tête à cause de toi je... je... nie ouais bon d'accord c'est à cause de mes avis que je connais ce truc là mais bon c'est la marmelade de la grand mère oh mon dieu non oh mon dieu non la portée la bosse alors j'ai appris un truc il y a pas de VF apparemment euh... de ce film j'espère bien euh si je l'ai en VF doublage québécois sauf que... je suis désolé mais un doublage québécois où il y a pas d'accent pour moi c'est de la VF et québécois c'est français de toute façon donc euh... et au final quand on regarde les québécois on peut dire qu'ils n'ont pas plus français que nous de toute manière donc euh... eux qui ont conservé un français plus courant et plus soutenu que le nôtre de toute façon le français n'est du phare avec F un oiseau W A Z O voilà nivellement par le bas sous merde intellect zéro tout ça je ressens une haine profonde en toi NOOOOO alors j'toi et parlons-en je suis psychologue psychologue geek oh putain alors si tu es une psychologue et par ici il y a des sangliers oui et avec ce niveau 8 surtout déjà on est là on est en avance on est en avance je cherche actuellement mon dé là en faisant ce trapeau mais on est en avance on est pas encore on est en avance mais on est en avance mais on est en avance en fait j'en ai 13 alors je vais pouvoir choisir la deuxième classe en P NON choisi la tienne voilà comme ça on a défoncé les bestions alors la deuxième classe mon petit dé allez oh punaise euh un 5 ou un 8 j'ai cherché l'autre jour je disais 6 et c'était pas ça 5 ah non je veux pas je veux pas moi j'accepte je suis resté 30 ans dans la jungle bah tu sais quoi chuuut esprit j'ai maîtrise l'esprit j'ai maîtrise l'esprit euh du coup je suis un rôdeur ouais je déteste ce combo ça déconner du coup je suis un ritualiste nature rêve bon ça va quoi je suis tombé sur rêve oh le mec le mec il a une classe je vais faire une sauvegarde au cas où moi bon ben moi je suis euh esprit poison est-ce qu'on peut dire que je suis un ectoplasma t'es nature aussi ? non non ah ruse 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 syurgiste ce qui est un combo complètement dégueulasse en fait ruse esprit ? ouais c'est un combo dégueulasse ruse est-ce que tu as l'esprit ? je vais pas du tout être euh je vais pas être du tout tanky donc je vais repartir sur du DPS et des dégâts aux compétences bah moi je vais me rendre compte qu'en fait il y a peut-être moyen de faire une classe sympa par contre il va falloir que je me passe au tach ah du coup c'est moi qui ferai la distance alors là t'as récupéré le plumage je crois qu'on a un charme de plumage infecté complet si on fait c'est pas impossible oui il m'en manque une il m'en manque une ça permettrait de montrer du coup le croire croire tout va croissant comme dit le participe merci alors donc on est en bonus de charme complet plus 10% de dégâts de poison bah en fait il est parfait pour moi ça je vais me trouver un arc et je vais jouer comme ça à distance avec du poison tu veux un arc ? tu veux mon arc ? non c'est bon j'en trouve attention mais là je vais le rendre parce que je pense que je vais repasser au plat à la prochaine ville donc oh bah si tu le lâches alors à ce moment là oui et là on voit qu'on commence à tomber sur des satires un peu plus balèze ce sont les satires magnifiques et pourquoi ils sont magnifiques ? eh bah parce qu'ils sont euh... ils ont le teint à aller j'espère qu'on va pas me taxer de racisme hein mais enfin maintenant c'est vrai qu'on va te traiter de raciste dès que tu dis un truc de traviole alors je vais te louter mon arc ah il y a un gros monsieur alors je sais plus s'il y a moyen d'augmenter à vitesse d'attaque des pièges c'est avec le niveau de la compétence tu ne peux plus rien porter c'est là ce qu'il me semble ah je peux plus rien porter mais va bien te... faire vendre va te faire vendre chez les grecs et nous y sommes justement non c'est vrai j'ai ça à essayer ah il y a un care d'xp oui alors attends je suis un peu occupé là tiens attends on va le prendre pas besoin de me soigner hein ça va c'est pas toi que je cherche à soigner mais mon loup le couteau de lancer il est pas mal mais je crois qu'un arc ce sera mieux le problème c'est que... là je te l'ai trompé un peu plus au balle oui oui j'ai pris j'ai pris j'ai pris en fait ce qui est dommage c'est que je ne pourrais pas augmenter la vitesse de l'attaque à l'arc il faut avoir... chasseur et l'arc c'est une attaque assez lente 1 J'attaque à l'essence, foutez le camp ! Le gars, ouais non, je vais au cac, c'est un réflexe. En plus, je rigonne pas, c'est un réflexe. Comment ça je suis un bourrin ? Pas du tout ! C'est assez drôle quand même de se dire que j'aime bien jouer vicieux. Ceux qui ont joué avec moi à Magic, ils le savent. J'en connais une qui m'aurait collé une baffe tellement je jouais vicieux. Dans les jeux, je prône de jouer vicieux et pourtant je suis le premier à être là. Oh j'en ai marre ! Fonce-toi dans le tas ! Il m'aurait juste été sur toi en mode ça passe sous sa case toi. Lui il a une petite massue il me semble l'enfer là. Ouais, il y a un gourdin mais il ne lâche pas. On se trouve face à des araignées casse-pieds parce qu'en fait elles absorbent la vie. Et elles font relativement mal. On verra au jardin. On n'est pas encore, on en est loin, on en est loin des jardins. Jean, on n'est pas encore ici. Oh mon dieu, non ! Par pitié, cesser immédiatement ce genre d'humour. Bah écoute, il faut de tout. Et puis j'ai envie de te dire, tu préfères de l'humour de merde ou d'humour de bouffe ? Aucun des deux, c'est encore mieux. Le morceau british plutôt. C'est vrai que je me rematte les petits malades et monty piton ça alors. Viens par ici, il y a une grotte à faire. Il y a une grotte ! Avec des araignées. La grotte ! T'as l'air d'avoir du mal ? Elles font mal, effectivement. Alors, c'est comme dans la réalité. Plus c'est petit, plus c'est dangereux. Oh, il y a un... Il est mort à l'intérieur. Oh là ! Oh, des cocons ! Il y a été une fois une roche qui courait, qui s'accrochait à la vie avec sa poche de benin. Bordel de dieuze. J'avais oublié que les lignes de... Les lignes de tir étaient impactées, moi, dans ce jeu. Nom de dieuze. 21 000 gigawatts ! Je ne me souviens jamais du chiffre exact. 21 000 gigawatts, Marty. 21 000 gigawatts. Oui, oui, tant que tu ne fais pas Darty et Mok, ça va. Je ne bosse pas chez Darty, moi. Bon, fin, Mok ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est une expérience scientifique, hein, Mindori ? D'une certaine manière, et nous voici à TG. Ta gueule. Arrête de voir. Bon, on va nettoyer le cimetière, vite fait ? Pour faire un peu de pecs en plus ? Ou... 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 Ou des chansons ? Jean-Bière et Lance. C'est vrai, on faut que je le rende. Avant, je vendais des charrues et des fonds fermiers. Mais depuis l'arrivée des monstres, je ne vends plus qu'épées, boucliers, Jean-Bière et Lance. Cimetière ou pas ? Ouaii, un petit nettoyage. C'est Birdy. Comme ça, on fait un peu de pecs et puis on pourra arrêter là, ça sera bien. De toute façon, oh la vache. Les couteaux de lancée, ça fait tellement mal que les mecs sont projetés. J'arrive. Un peu tard, mais j'arrive. Voilà. Il faut sortir le capitaine si on peut. Ouais. Il donne des boosts. Voilà. Appuie capitaine. 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 C'est un peu plus vieux, ça. Mais bon. On a les références de nos trip-tok. Et puis bon, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Quand tu te rappelles ce que tu regardais étant enfant, que tu vois maintenant ce qu'on nous sert aux gosses, et que tu te dis... Miraculous Ladybug. C'est qui la pouf y a sa poids ? Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 mais ça, ça, ça... Je vote. Je vote pour. Ouais, et c'est surtout, c'est une coquinelle et un chat noir. ça fait pas un peu zéophile cette histoire enfin bon avant c'était fantômes est tu vas sortir un blind test après ou quoi on pourrait le gaz en quitte vidéo supplémentaire oh mon dieu j'ai déjà pensé je me suis frôle ou et non il n'y a plus rien ce fut bien bref mais la tendance je crois qu'on va s'arrêter là c'est bon j'ai plus d'autres items à vendre non j'ai pas de les veulent pas faire non j'ai mon inventaire parce que c'est le d'avoir voilà voilà et bah c'est là dessus qu'on va s'arrêter et se quitter on est on est à tg attend on est on en est où on est quoi un quart de la grèce grosso modo bon je dirais à 5% du jeu non je parle de la grèce en elle même un quart je crois quoi que non non même moi à peu près grand max un quart parce qu'on a encore il ya encore tout ce qui est d'elle fin et pas mal de choses mais gars je pense que m'égare sera la prochaine ouais tu t'égare tu t'égare il ya déjà la quête de la nappe à faire pour le prochain épisode oui pour ça que je gare pour après parce qu'à mon avis sinon sera beaucoup trop long sera un petit peu barbon on fera la 9 et puis on partira vers c'est bah c'est méga après oui tu t'égare aussi ouais c'est pour ça que je vais me garer ah ah allez salut et oui sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao